... Cette semaine, on a été appelés par Marie Avo, qui est responsable pédagogique au KVMA et au Grand Manège, avec Léo Lorenzo, pour faire des ateliers, animer des ateliers en milieu scolaire, mais aussi dans les classes de ballet, pour animer des ateliers autour des ânes galantes, qui mélangeaient le krump, qui est la spécialité de Léo, et la voix et le chant baroque, qui est plutôt ma spécialité. Ça fait... C'est un peu plus petit que ce qu'on a l'habitude d'entendre. Ouais, on y va et... L'objectif de la médiation et de la pédagogie était d'insuffler aux jeunes cette passion que tous les artistes ont sur cette scène. Partager ça avec les enfants, c'est une volonté d'abord très personnelle, depuis toujours, et puis qui m'est apportée sur un plateau d'argent par le KVMA Grand Manège avec un tel projet. ... Tous les élèves qu'on a eus pendant toute la semaine avaient été tous différents, et donc du coup on a dû s'adapter à chaque fois à l'énergie qui émanait de chaque groupe. Et c'était très intéressant, moi j'adore pouvoir partager avec les plus jeunes parce que c'est l'avenir. Et voilà, on a ramené, on a voulu ramener en fait de la cohésion et ramener un socle commun en fait, par rapport à cette pièce qui était, pareil, deux arts complètement opposés on va dire, et on a recréé quelque chose de commun, et donc c'est ce qu'on a voulu faire aussi avec les ateliers. ... Briser les frontières, enlever les territoires, les respecter, et les faire se rencontrer en étant actifs. Pas juste en étant conférenciers, ce qui est déjà très bien, mais avec des enfants il faut vivre, il faut que ce soit vivant. Et j'ai eu la chance de faire intervenir Léo Lorenzo qui est danseur de Crump et Julie Calbette qui est chanteuse lyrique, faisant partie du Cœur de Chandonneau. Sous-titrage Société Radio-Canada